La filière équine est aujourd'hui en danger. En danger parce qu'elle est fractionnée, dispersée. C'est si vrai que même au plan européen, le cheval va sortir des statistiques que retient Eurostat. Il y avait ce matin ici au Sénat les représentants de différents pays. Il y avait l'Irlande, il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège même. Il serait bon que nous nous parlions dans la diversité des pays pour essayer d'exprimer un point de vue commun. Et si nous voulons être attendus, nous devons démontrer qu'il y a un intérêt public et qu'un au plan européen. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir une vision commune et qu'elle puisse trouver à instruire une réglementation identique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne ? C'est d'avoir des courses transparentes. Il faut que tous les opérateurs contribuent. En Belgique, nous avons un encadrement des paris qui est peut-être différent de celui de la France. Il faut que la filière épique européenne travaille sur les mêmes argumentaires, montrer encore l'importance de cette filière par rapport à d'autres jeux, comme les jeux de casinos ou des paris sportifs. Il faut effectivement travailler sur des aspects solidarité. Il y a des grands pays de course et des petits pays de course et chacun doit pouvoir se développer de manière cohérente. Ce qu'on ressent après cette réunion, c'est d'abord la force de la filière épique et l'engagement des acteurs. C'est à nous aussi, politique, de voir comment on peut favoriser le développement continu de cette filière et comment on peut ensemble trouver, ou développer en tout cas au niveau européen, un environnement favorable qui permette à ces activités de prospérer. C'est vrai que la France, c'est un grand pays du cheval. C'est un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards, c'est plus de 180 000 emplois. Des emplois pour lesquels parfois il y a des marges qui sont très réduites. Donc voilà, la filière, elle existe sur les territoires. Je crois qu'il y a une phase de reconnaissance de toutes les opportunités de cette filière et qu'il y a derrière finalement une vraie table politique publique du cheval. Donc c'est vrai qu'on a la chance avec Jean Arthuis d'avoir un écho. Qu'on puisse avoir une vision commune, qu'il s'agisse de fiscalité, qu'il s'agisse des règles qui conditionnent le travail, des contrôles qui peuvent être faits quand on organise des compétitions, qu'il s'agisse des attentes sociétales, du bien-être animal. Comment réenchanter le monde des courses ? C'est ce qui commence à s'accomplir en France avec le comité de la gouvernance de la filière cheval. Nous allons maintenant étudier plus à fond. Et puis nous allons reprendre ce travail au sein du Parlement européen, au niveau de l'EHN, qui est le groupe de réflexion et d'études sur la filière équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada